Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne de bricolage Aujourd'hui je débute officiellement la série de vidéos sur la réalisation de mon nouvel atelier en eau saturbois Alors c'est une formidable aventure qui s'annonce, je vais vous faire partager chacun des moments de cette création et je suis en partie triste de quitter cet emplacement ou plutôt de quitter cet atelier ici qui fait 12 mètres carrés et que j'ai utilisé pendant deux ans quasiment tous les jours de la semaine pour un nouvel atelier qui est en fait juste à côté c'est l'ancien hangar où je mettais ma voiture et la surface de ce hangar fait pratiquement trois fois plus que la surface que j'utilise aujourd'hui donc je vais être super bien et en plus il y aura une grande baie vitrée ou tout du moins une grande verrière enfin une grande ouverture qui me permettra d'avoir beaucoup plus de lumière qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui vous le voyez ma fenêtre fait 35 cm par 50 cm ce nouveau projet est une super énergie positive et tout ça c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien c'est grâce à votre assiduité à regarder mes vidéos, à vos commentaires je vous en remercie parce que ça me motive à continuer et donc à investir dans ce nouvel atelier parce que je suis sûr que là je vais pouvoir faire des choses encore plus belles que ce que je fais aujourd'hui je laisse sécher les PS qui sont là-bas et qui font l'objet d'une vidéo particulière pendant ce temps-là, pendant qu'elle sèche, je vous amène à côté et je vous explique ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir allez c'est parti ! alors pour ce projet je ne pars pas de rien puisque vous le voyez j'ai une structure que j'appelle moi un hangar en fait je mettais ma voiture dessous, j'avais construit ce hangar pour sortir la voiture du garage et y monter mon atelier et aujourd'hui je fais l'inverse ce projet ne démarre donc pas de rien, je vais avoir à monter deux murs et à poser un plancher et pour construire cet atelier j'ai décidé de tout monter en ossature bois il y a deux raisons à ça, la première c'est que j'adore le bois et ensuite c'est beaucoup plus léger les structures sont beaucoup plus faciles à manipuler quand comme moi on décide de faire un chantier comme ça tout seul alors j'ai construit une partie de ma maison tout seul mais à l'époque j'étais plus jeune et c'était il y a déjà un petit moment donc du coup il y a certains réflexes que j'ai dû perdre ou que j'ai perdu et qu'il va falloir que je retrouve alors je vous montre l'existant, je vous montre comment est structuré aujourd'hui ce hangar pour que vous compreniez exactement ce qui va se passer la structure est donc entièrement en bois elle est montée sur quatre poteaux quatre poteaux qui sont de très belles dimensions puisqu'ils font 30 par 30 les pannes font 7 par 20, les chevrons font 6 par 8 enfin il y a vraiment beaucoup de bois j'ai donc un mur de ce côté j'ai la même chose de l'autre côté, c'est le mur crépi et j'ai donc l'entrée du garage qui va être ici l'entrée de l'atelier pardon et ici je suis plein sud ou plutôt je suis sud-ouest et je vais donc avoir toute la lumière qui va rentrer de ce côté et c'est ça l'intérêt regardez-moi cette luminosité regardez la lumière qui rentre je vais donc mettre une ouverture de ce côté et c'est comme ça que je vais récupérer un maximum de luminosité et je vais poser au sol donc et bien une structure bois, un plancher bois j'ai commencé à faire du ménage, ce n'est pas terminé j'ai encore pas mal de choses à sortir j'ai commencé à provisionner le ciment j'ai ici une semelle mais je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser et là entre ces deux poteaux et bien je n'ai rien il va falloir que je fasse une structure pour supporter le mur alors le mur je dirais plutôt une cloison parce que ce mur ne va rien porter du tout la structure est déjà auto-portante donc le mur il est juste là pour couper le vent je n'ai pas encore tout prévu je ne sais pas trop où je vais aller dans le détail pour toutes les phases de cette réalisation mais vous allez voir au fur et à mesure je vais vous expliquer pourquoi je fais les choses et comment je les fais ce projet a débuté par une analyse du besoin j'ai d'abord posé sur le papier les besoins que j'avais et le premier besoin que j'avais c'était de la lumière le deuxième était la surface alors la surface je suis gâté pour ce qui est de la lumière je suis encore plus gâté je vais avoir à peu près 4 mètres 50 à 5 mètres linéaires de fenêtres pour ce qui est du sol je ne voulais pas de dalle béton parce que pour moi la dalle béton c'était impossible de la faire tout seul d'abord je n'ai pas de bétonnière et ensuite ça fait un volume trop important à faire j'aurais dû le faire faire et donc ça n'avait pas un grand intérêt par contre un sol entièrement en bois style terrasse c'est à dire que je vais faire un plancher posé sur le sol avec une technique de construction des terrasses mais avec un sol et un remettement de sol d'atelier je n'ai pas encore décidé de savoir si je faisais une verrière ou si je mettais des fenêtres déjà faites et pour les murs et le sol et bien pour l'instant il n'y a pas d'isolation je n'ai pas le budget pour ça je vais donc redécouvrir et partager avec vous des techniques concernant l'ossature bois que ce soit pour les murs ou le plancher et je compte sur vous pour enrichir ce partage avec des commentaires, des partages d'expérience que vous me disiez si vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait comment vous l'avez fait, ça m'intéresse, ça peut intéresser aussi tout le monde je vais partager aussi cette aventure sur Instagram et sur Facebook et je pense que d'ici fin avril et bien j'aurai terminé ne riez pas, je suis avec mes vieux outils pour tout ce qui est terrassement ou tout ce qui est nivellement là déjà je crois que j'ai un petit problème voilà, ça fait déjà un problème à régler j'espère comme elle est rouillée qu'elle ne va pas casser parce qu'elle est quand même bien bien rouillée elle a vraiment mal vécu il me reste du sable d'il y a 15 ans mais comme quelqu'un ça ne périt pas donc c'est pas périssable du coup il est toujours bon je vais pouvoir faire du béton avec et j'ai ce vieux niveau laser ne riez pas, c'est une technologie d'une quinzaine d'années je m'en suis servi, ça a bien marché bon il faut que je retrouve les réglages si je me souviens bien c'est quand même assez capricieux mais je vais avoir besoin de ça tout simplement parce que le niveau va être en fonction du nivellement du sol sachant que sous le gravier et bien il y a un sol dur donc là j'ai un bon appui mais il n'est pas régulier donc il faut que j'enlève une grosse partie du gravier pour voir ce qui m'attend dessous et en fonction de ce qui m'attendra dessous de faire des choix pour le plancher mais ça c'est pas tout à fait dans le début du chantier parce que dans le début du chantier et bien je vais commencer à poser les murs pour être à l'abri du vent et croyez-moi il y a du boulot parce qu'on voit le jour un petit peu partout quand j'ai fait cette construction il y a une quinzaine d'années je n'avais pas les proportions en tête et je ne savais pas ce que j'allais faire de ce local hormis mettre la voiture donc j'avais prévu une semelle qui était relativement large bon aujourd'hui je crois qu'il va falloir que je m'attaque à ce problème je ne sais pas si je vais être obligé de m'y attaquer tout de suite ou plus tard mais ça il va falloir que je rectifie le tir si mes souvenirs sont bons les quatre semelles sont quand même de niveau c'est à dire que j'avais pris soin à l'époque de mettre toutes les semelles à la même hauteur il faudra que je le vérifie justement avec le niveau laser et on voit ici que l'humidité commence à remonter tout simplement parce que comme il n'y a pas de mur et bien l'eau arrive sur ce béton et finit par remonter bon les sections sont quand même très grosses donc il n'y a pas de problème mais ça n'empêche qu'on voit que l'eau et l'humidité ont déjà fait des ravages en 15 ans donc côté sud et bien j'ai du vis-à-vis j'ai la route qui passe à côté je vais donc avoir, il va falloir que je fasse attention à tout ce qui est confidentialité puisque je ne peux pas filmer l'espace public donc ça c'est une contrainte que je vais avoir mais ce sera assez vite résolu par contre ce que je vais avoir à régler comme situation et bien c'est l'isolation phonique parce que autant derrière mon mur ici crépi et bien on n'entendait pas les machines autant là il n'y a rien qui va arrêter le bruit donc dans un premier temps ça ne va pas poser trop de soucis mais sur le long terme il va falloir quand même que j'arrive à isoler parce que sinon les voisins ne seront pas contents dès que je vais démarrer les machines à bois donc ce chantier je l'ai fait entièrement tout seul tout, j'ai tout monté tout seul et j'ai couvert tout seul et je me suis régalé à l'époque et ça m'a pris un temps fou mais c'est plutôt pas mal alors c'est sûr que pour attaquer un chantier comme ça et bien il faut réfléchir c'est à dire qu'il faut bien réfléchir à son besoin il faut réfléchir aux moyens dont on dispose et à ce qu'on veut y mettre c'est à dire à quelle énergie on veut y mettre clairement c'est un compromis entre l'efficacité les compétences que l'on a et les moyens qu'on veut y mettre et comme je l'ai dit tout à l'heure il faut bien y réfléchir il faut réfléchir à la motivation mais aussi à la façon dont on va le faire et ce à quoi on veut aboutir moi je voulais de l'insériement mais je voulais aussi avoir donc des postes de travail qui étaient adaptés avec une implantation donc des machines qui soient réfléchies pour ça je suis travaillé sur l'ordinateur je vous montre pour cette modélisation j'ai bien sûr utilisé Blender 3D je l'utilise pour beaucoup de choses et il est très utile j'ai commencé par modéliser l'ensemble du hangar ou du futur atelier avec une partie de la maison ou tout du moins une partie du garage et j'ai ensuite modélisé le soleil de l'hiver pourquoi le soleil de l'hiver ? et bien parce que c'est l'hiver qu'on a le moins de luminosité et comme je l'ai dit mon critère premier était la luminosité donc j'ai donc modélisé la trajectoire du soleil de l'hiver pour voir quelles seraient les conséquences en termes de luminosité dans l'atelier et c'est comme ça que j'ai vu qu'il ne fallait pas que je ferme le petit triangle qui est entre les deux toitures parce que ça va m'amener de la lumière le matin ça risque de compliquer le chantier mais ça va m'amener de la luminosité ensuite j'ai modélisé tout ce que je veux rentrer dans l'atelier et puis je peux comme ça travailler les postes de travail de façon virtuelle et regarder quelles sont les bonnes positions à prendre pour la lumière et pour le tournage cette étape même si elle n'est pas faite sur un ordinateur est essentielle à l'élaboration de n'importe quel projet de cette envergure donc vous voyez ça fait un petit moment que j'y réfléchis et ça ne peut pas se faire autrement ce chantier va donc démarrer le plus rapidement possible je vais partager avec vous un maximum de choses n'hésitez pas à me laisser des commentaires n'hésitez pas à partager ces vidéos et à me suivre sur les réseaux sociaux j'y posterai certainement beaucoup d'informations je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode et d'ici là soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien !